KXTC Podcast Le dimanche 14 mai 2023 aura lieu, Place de la Victoire, à Gonfaron, dans le Var, la fête du livre de Gonfaron. Nous avons demandé à Anaïd Deragobian, organisatrice, des précisions complémentaires sur cette manifestation. L'association La Revanche de l'âne vous invite à sa neuvième édition de la fête du livre de Gonfaron, sur la place de la Victoire à Gonfaron. Comme chaque année, nous recevons des dizaines d'auteurs de littérature, genèse, polar, poésie, fantasie et BD. Nous avons cette année l'immense plaisir de recevoir Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur dont la renommée n'est plus à faire. Il nous offrira un entretien à 10 heures sur le thème de la liberté intérieure et de la servitude. Tout au long de la journée, à Gonfaron, lors de la fête du livre, on fête le livre, on fête la musique. Nous avons plusieurs spectacles. À 11h, le jardinier de l'univers de David Belmondo, un road poème avec des improvisations musicales. À 14h30, cette année, nous osons la scène rap, chanson française et afro avec un artiste-auteur masquite qui nous vient de Nice. Et à 16h30, un spectacle pour la jeunesse, un spectacle musical jeune public créé au Festival d'Avignon Off 2019, Chanté et Joué par Aimé de la Salle et Cécile Vera. Nous avons cette année, je vous le disais, 45 auteurs, parmi lesquels des auteurs de littérature. Les jeunes et les moins jeunes pourront participer à des ateliers, des ateliers sur inscription, des ateliers créatifs et ludiques, monstres et chimères, création d'un livret, des ateliers autour des mots, donc un atelier fantasy animé par Gicagra, auteur, un atelier découverte l'écriture animé par Masquite, puis on accélite toute la journée, des courtes lettres et de longues amitiés, les mobiles et autres activités autour du livre et de la musique. Nous aurons également quelques conférences entre dragons et androïdes animées par Valéria G. Campanil, qui est auteur. Un échange, un entretien avec André Cohen-Aknin, auteur, entre souvenirs et transmission, avec une rencontre-débat sur la mémoire qui fuit et l'Algérie. Nous aurons également un exposé sur les serpents, apprendre à aimer les serpents, animé par Olivia Delorme, intervenante de la Soptome. Parmi les auteurs présents, Lucille Born, autrice de quatre romans remarqués, et son dernier roman, Que faire de la beauté, paru chez les avrils. Parmi les auteurs jeunesse, Cécile Miraglio, illustratrice et autrice, qui a créé la collection Le Jardin de Juliette et Joséphine, des ouvrages consacrés aux insectes, ou Anaïs Sautier, qui a publié une quinzaine de romans à l'École des loisirs. Côté BD, BM, bien sûr, avec le dernier album de sa série Gaspard de Besse, ou encore Pierre Paronzano, et bien d'autres. Nous serons ravis de vous accueillir à Gonfaron, dimanche, toute la journée, de 9h30 à 18h. Pour la restauration, nous proposons un food truck, et puis de nombreuses activités et animations, une sieste littéraire, en espérant que le soleil sera de la partie. Même s'il n'était pas là, nous serons sous les chapiteaux, à l'abri de la pluie.